On se trouve dans les locaux de Mobile IT, rue de l'amphithéâtre à Limoges. On est une vieille start-up créée en 2005, 12 ans d'existence. C'est 120 clients en Europe, c'est aujourd'hui 8 personnes, avec un recrutement en début d'année et peut-être un recrutement à la rentrée en septembre. On a pris quelques alternants avec l'école d'ingénieurs de Limoges d'informatique 3IL, des gens qu'on a essayé de garder après, en CDI chez Mobilité. On développe des logiciels dédiés au transport et à la logistique, et plus spécifiquement la traçabilité dans le transport et la logistique. Aujourd'hui, c'est deux grosses applications, deux solutions. C'est une solution de tracking intra-site, le suivi des colis à l'intérieur d'un site industriel, et un logiciel de suivi de livraison en temps réel dédié au chauffeur-livré. On a eu des demandes de la part de nos clients existants, qui travaillent avec nous depuis quelques années, qui ont eu un besoin, alors typiquement on peut le citer, Renault Sport F1, qui a eu besoin d'un logiciel de suivi de livraison, qui avait un besoin de savoir où se trouvaient leurs pièces en temps réel lorsqu'ils livraient les pièces des moteurs, par exemple, des F1. Donc on a développé cette solution sur des cas clients. Donc nos clients nous ont aidés à développer la solution. Il y a vraiment deux parties dans l'utilisation de l'application. Il y a la partie dédiée aux professionnels qui louent l'application et qui vont l'utiliser, et il y a la partie dédiée aux destinataires, qui en fait sont les utilisateurs finaux de l'application. Ce qui est surtout intéressant pour les exploitants, donc nos clients à nous, c'est surtout une notion de litige. Savoir quand le colis arrive, ça ne les intéresse pas plus que ça. Ce qu'ils veulent savoir, c'est si le colis est bien arrivé, s'il n'est pas arrivé, qu'est-ce qui s'est passé. Avoir une photo, avoir une preuve, pouvoir numériser les preuves de livraison, que ce soit les signatures, les bons de livraison papier. C'est vraiment ça qui va les intéresser, et de pouvoir communiquer plus facilement avec le chauffeur. C'est pour ça qu'on a intégré des notions de messagerie instantanée, comme on peut avoir sur WhatsApp, Facebook, des petites applications un peu plus courantes comme ça. On va aussi avoir de la gestion de véhicules, qui va permettre de faciliter le travail de l'exploitant, pour avoir un meilleur suivi auprès des équipes. Notre volonté, c'est vraiment d'avoir un produit qui soit personnalisable, pour que nous, on n'ait pas à modifier le produit à chaque fois pour s'adapter au client. C'est-à-dire qu'il doit être personnalisable de base, pour que le client, tout seul, puisse le faire évoluer, puisse le personnaliser pour que ça s'adapte à son flux, et qu'il n'ait pas à se poser des questions en termes de développement spécifique. S'il faut refaire la moitié de l'application, il faut qu'il puisse être autonome à ce niveau-là. Le montage de la start-up, c'est qu'on va toucher, on essaye de toucher le plus de clients possible, et essayer de mettre en commun les différentes demandes des clients. Utiliser des workshops entre clients avec nous, pour essayer de développer, de déterminer quelles sont les prochaines fonctionnalités qu'on va intégrer dans l'application. Donc c'est ces idées-là qui vont nous aider à développer le produit, et de rester innovants, et être un peu à la pointe de ce qui se fait dans ce domaine. On a eu une vraie contrainte avec un des clients qui livrait des médicaments, notamment. Donc il faut savoir que les médicaments, il y a en gros quatre types de températures. Globalement, on a de l'ambiant, on a du négatif, du positif. Et il fallait vraiment un suivi qui soit vraiment extrêmement précis, et d'une part qu'ils aient des alertes si jamais les températures dépassaient, et d'autre part que le destinataire puisse être informé de ces informations également. Et en fait, on utilise pour ça des capteurs de température. Donc nous-mêmes, on n'est pas constructeur de sondes, mais on s'appuie sur des partenaires, grâce à différentes technologies, que ce soit des technologies plus récentes dédiées à l'IoT, comme l'A1 ou Sigfox, ou des technologies plus classiques comme la 3G. On va pouvoir monitorer un peu tout ce qui se trouve dans le véhicule, même le véhicule en lui-même. Donc ça, c'est pour les sondes de température, mais ça peut être aussi n'importe quel type de sonde pour d'autres applications. Ça peut être des capteurs de choc, des capteurs d'ouverture sur des caisses qui doivent être scellées. On va réaliser le prototypage en interne. On a les compétences. On a un petit labo, on a un petit atelier. Ensuite, ce n'est pas notre cœur de métier de produire à échelle industrielle des objets connectés. Donc on va s'appuyer sur des partenaires ou sur des start-up françaises qui sont bonnes dans le domaine. Donc on va s'appuyer sur eux pour développer l'idée. L'intérêt des données aussi sensibles que la température ou le choc, des choses comme ça, c'est d'avoir la donnée en temps réel. C'est-à-dire que ça ne sert à rien que le livreur continue sa livraison si la caisse a déjà été choquée ou s'il y a déjà eu un problème ou qu'une caisse a été ouverte. On doit avoir l'alerte automatiquement. Et pareil, si la porte du camion est restée ouverte et qu'un des compartiments dépasse la température, qui doit être de moins 4, on ne doit pas le savoir automatiquement en revenant le soir une fois que le transporteur décharge ses données dans l'ordinateur. Le but, c'est de rester toujours à la pointe de l'innovation. Donc c'est assez dur. C'est beaucoup de veille technologie, mais on sait qu'il faut qu'on reste bon dans ce domaine. Donc c'est beaucoup de recherche, beaucoup de veille. Essayer d'être les premiers sur une techno ou du moins parmi les premiers sur une technologie. À notre échelle, on reste quand même une petite équipe de 8 personnes. Généralement, la concurrence ne se fait pas attendre. Eux aussi, ils ont des armées de développeurs sur le sujet. Donc effectivement, il faut essayer de rester un peu en avance sur les sujets.